Mike Tyndall a parlé de son interaction avec le prince Louis lors des célébrations du jubilé de platine de la reine en juin. En juin, le mari de Zara Tyndall a été photographié en train de donner au plus jeune fils du duc et de la duchesse de Cambridge un avertissement effronté, lui faisant signe qu'il le surveillait. La photo est rapidement devenue virale et dans l'épisode de cette semaine du podcast populaire de Mike, The Good, The Bad and The Rugby, le père de trois enfants a été interrogé sur ce qu'il faisait exactement. J'aime ça ce qu'elle, co-animateur du podcast, a plaisanté, Mike garder les enfants du futur roi en ligne, le soignant, auquel Alex Payne a répondu, te faisiez-vous réellement à ce moment-là, avec l'ancien, fait un geste des yeux. Guillaume est double. Mike a répondu, en fait, je ne me souviens pas, je ne me souviens pas de ce qu'il faisait, avant d'ajouter, c'est un si bon personnage qu'il est, Louis. Le prince Louis a traversé de nombreuses humeurs lors des célébrations du jubilé de platine de la reine Élisabeth. Assis à côté de sa mère, Kate Middleton, le prince Louis est passé de doux et câlins à espiègle et impertinent et vice-versa plusieurs fois au cours de la journée. Pour la finale du Platinum Jubilip à Jean, il a rejoint ses frères et sœurs, ses parents, le prince de Galles et la duchesse de Cornouaille et la reine sur le balcon du palais de Buckingham. À un moment donné, le jeune royal énergique a été vu agitant les deux mains. Pendant ce temps, lors de l'émission de podcast, le trio a également parlé de la récente renommée de Mike sur Instagram, suite à ses publications hilarantes le montrant modelant le chapeau de sa femme pendant le jubilé et royal à Scott. Depuis ses messages amusants, Mike a gagné plus de 100 000 nouveaux abonnés, James a dit à Mike, le truc du chapeau est maintenant devenu une chose. Je vois, ce à quoi il a plaisanté. Peut-être que je dois aller plus loin et faire la robe complète. Alex a ensuite ajouté, ce qui est extraordinaire, c'est ce que vous êtes probablement l'une des influenceurs de chapeaux les plus influents au Royaume-Uni, peut-être dans le monde, faisant éclater de rire Mike. Ce n'est pas que de la rigolade pour Mike, car il a expliqué plus tard ses nerfs avant de s'envoler pour Genève dimanche pour un cycle de 770 kilomètres au-dessus des Alpes afin de collecter des fonds pour cure Parkinson. L'organisme de bienfaisance est proche du cœur de l'ancienne star du rugby puisque son père, Philip Tindall, a été diagnostiqué avec la maladie en 2003. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501